Ça c'est quelque chose. Et votre fiancée, elle n'a pas d'argent non plus ? Vous demanderez à son gredin de fils, ça fait dix ans qu'il vit à ses crochets, il lui a tout pris. Même ses clés de voiture. Vous aviez bien un double quand même. De quoi ? Un attraction. On l'a volée. Et celle-ci là ? Pareil ? Vous ne dites rien à Hermine ? Hein ? Pour la voiture ? Non, pour la cigarette, elle ne veut pas que je fume. Faut que tu tiennes le coup, ma vieille. Écoute, Pénélope, si tu abandonnes, tu leur fais un sacré cadeau. Tes économies, un voyage au bout du monde. Pour des gens que tu ne connais pas, t'es généreuse. Tiens, écoute, mange plutôt quelque chose. Je veux rentrer, je vous vends mes copines. C'est trop compliqué pour moi. Mais rentre alors. Non, elle ne rentrera pas. Elle fera son voyage comme prévu. On coincera ces deux petits salauds et on leur fera bouffer leurs chaussures. Mais comment ? On ne les retrouvera jamais. Tu dis que le bateau part de Marseille ? Eh bien, on les coincera à Marseille et de là, nous, on partira en Corse. Allez, on a de la route à faire. T'as payé ? Et voilà, c'est payé. Alors, t'as perdu ton copain ? Oh, c'est pas grave, ça. En fait, Caspar, je voulais vous dire... Oh, pas la peine, mon petit... Ça arrive à tout le monde, un petit moment d'énervement, la fatigue. Tiens, tu peux me les tourner un peu ? Oh, elle est bien roulée, la gamine, hein ? Moi, comme un con, je ne m'en étais jamais aperçu. Ça, c'est Hermine, tout crachée. Elle a le don de transformer les gens. J'en sais quelque chose, elle fait pareil avec moi. Quand je l'ai connue, j'étais un vieux con. J'étais déjà con à mon être vieux, alors avec l'âge, ça ne s'est pas arrangé. Je dirais même que, quand j'ai rencontré Hermine, ma connerie culminait. Radin, maniaque, tatillon, mesquin, pantouflard, paranoïaque, un vrai festival. Et puis, Hermine est arrivée, elle s'est battue pour me faire renoncer à des choses qui me collaient à la peau depuis 70 ans. Et depuis, je suis libre. Et je suis heureux. Voilà. C'est une sacrée bonne femme. Vous avez eu de la chance de la trouver. Ouais, beaucoup de chance. J'ai trouvé tard, mais... Finalement, je l'ai trouvé. Et quand je pense que le vendeur a descendu pour vérifier les amortisseurs, quel imbécile ! Ils sont fabuleux, ces amortisseurs ! On est les plus forts, Hermine ! On est les plus rapides ! Maintenant, toi, tu vas prendre tes affaires et partir d'ici. Mais, 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 mais... Peut-être, Mélope, c'est pas le moment ni l'endroit pour discuter. Je te demande de partir. Alors, tu prends tes affaires et tu disparais. Oui, mais... Demain, en l'air ! Au nom de la loi, je vous arrête. Plain de M. Plumeur, concessionnaire automobile, à gestion pour vol d'un véhicule avec tentative d'homicide sur son agent commercial. Tentative d'homicide ? Il exagère ! Nous ne l'avons même pas frôlé ! Enfin, plain de Mme Margot, pour moyen terme du café, tabac, dépôt de pain de l'écluse, arrivoir sur l'autre pour vol à la dérobée de trois pains complets. Mais qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Que votre liste est incomplète, cher monsieur. Comment ça, incomplète ? Ben oui, vous oubliez les deux pleins d'essence que nous avons fait hier et avant-hier. Et surtout, la note de la première nuit passée dans ce très charmant endroit près des bords de la Loire. Oh, c'était... C'était comment ? C'était... Encenis. Encenis, c'est ça. Voilà. Et puis, bien sûr, quelques autres petites dépenses, mais dont nous entendons bien nous acquitter. Comment ça, vous acquitter ? Ben évidemment ! Nous n'allions pas partir comme des voleurs ! J'ai d'ailleurs regardé très soigneusement les factures afin que mon fils puisse régler toutes ses dettes. Si vous voulez bien en prendre connaissance... Je vous remercie. Bien entendu, je contribuerai au règlement de cette dette commune dès que j'aurai touché ma pension. C'est une pension modeste, mais n'ayez crainte, je mettrai le temps qu'il faudra. Et vous avez également dérobé un véhicule de marque japonaise ? Ah, pas très longtemps. Nous n'étions pas contents. J'ai très souffert comme réputation. Tenez que l'attraction avant, ça, c'est... Ah, l'attraction. L'attraction, c'est toute notre jeunesse. Nous n'avons pas pu résister. C'est une voiture exceptionnelle qui fait honneur à l'automobile française. Mais qu'est-ce que je vais faire de vous, moi ? Enfin... Comme vous voudrez. Vous jugez, hein. C'est votre boulot, après tout. Oui. Bonjour, monsieur. C'est quoi ? On voudrait voir madame Letran et monsieur Berger, s'il vous plaît. Vous êtes qui ? Leurs petits-enfants. Tenez, un instant. Bernard ? Je t'avais bien dit de fiche-le-compte. Ça me fait plaisir de vous voir. et Maxime. Ah, Max. Max, il est comme Hermine et moi, impulsif, pressé d'arriver. Sauf que vous voyez le résultat. Bon. Nous étions déjà en prison. De ne pas pouvoir être ensemble, c'était comme la prison. Vous auriez dû faire des économies avant de partir. Vous n'étiez quand même pas à deux mois près. Si, si, nous l'étions. Pourquoi ? Parce que dans deux mois, Hermine, ne sera plus là. Elle est belle, hein ? Monsieur Berger, si vous voulez bien me suivre. Allez-y, entrez. Asseyez-vous là. Je vous en prie. Bien, je ne vous présente pas. Non, non, c'est inutile. Alors, je résume la situation. Monsieur Letran a porté plainte contre vous pour enlèvement, séquestration, extorsion de fonds et abus de confiance. Rien que ça. Eh bien, dis-donc, il va falloir établir la peine de mort. Toutefois, Monsieur Letran accepte de lever sa plainte à la condition que vous réintégriez votre maison de retraite, tandis que Madame Hermine Letran sera, de son côté, placée dans un établissement de gériatrie médicalisée. Vous voulez nous séparer ? Non. Nous voulons simplement vous ramener à la raison, Monsieur Berger. Vous avez fait assez de bêtises comme ça tous les deux, non ? Vous ne trouvez pas. Alors, quelle est votre décision ? Vous me demandez là une chose impossible. Sachez qu'en cas de refus, Monsieur Letran maintient sa plainte et que vous serez incarcéré jusqu'au procès. Chef, c'est la dame de la cellule 3. Elle a été prise d'un malaise, elle est tombée sans connaissance. Alors, vous ne voulez pas y croire, à mon plan, hein ? Alors là, chapeau, vraiment. Chapeau. Moi, je n'ai pas de conseil à vous donner, mais j'ai quand même une certaine habitude et ça me paraîtrait le moment de changer de véhicule. C'est prévu, chère madame. Vous êtes le chauffeur du car ? Oui. Vous allez à Marseille ? Oui. Mais pas tout de suite. D'abord le repas, ensuite une petite sieste, ou vers 15h30. A tout à l'heure. A quelle heure il faut être à Marseille ? Vers 17h. On n'y sera jamais. Bon, ben, suivez-moi, j'ai une idée. Ça va les petits marcheurs ? Ouais, ouais, ça va. Faites-moi confiance, on sera dans les temps. On a pris des risques, mais il n'y avait pas le choix. Pas bon, Gaspard, j'ai confiance. Ne vous inquiétez pas, c'est la première fois que je conduis un véhicule de genre, mais... Putain de bateau, quand même, hein ? Ouais, pour un putain de voyage. Et Pénélope ? Elle fait valider les billets. Deux billets pour Ajaccio avec cabine. C'est pour un mariage. Aller-retour ? Non, non, elle est simple. Mille de francs, s'il vous plaît. Mais dis-moi, d'où tu sors ça, toi ? C'est l'arcène du quart. C'est moi qui ai conduit, non ? Hein ? Alors, récidiviste, en plus ? Oui. Merci. Tu regardes. Si je comprends bien, il n'y a plus personne qui a envie de partir. Ça y est ! On a pu avoir des billets pour la Corse. Seulement, le problème, c'est qu'on ne trouve pas le bateau. Il est là, votre bateau. Regardez. Et on nous a dit que c'était le Napoléon. Ah oui ? Eh bien, maintenant, c'est le star Odyssée. Ils viennent de l'annoncer. Ah bon ? Ah ! Ah bon ? Allez, dépêchez-vous, sinon on va le rater. Vous avez vos passeports ? Oui, oui, on les a. On les a. Les mots de préférence. Oui. Mais il aurait fallu mettre les billets à leur nom. Mais ils le sont, figure-toi. Il n'y a plus longtemps, là. Bonne bande de salauds. Vous pourriez le dire quand on a la même idée. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Bonne vacance. Oui, bonne vacance. Bonne vacance à vous. Oui, au revoir. On les soins de vous. Merci, au revoir. Eh mais les bagages. Les bagages. Les bagages. Les bagages. Ça va, vous avez de la thune au moins. T'inquiète pas, je débrouillera en route. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne vacance. Au revoir. Merci pour tout. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501